bon allez bonjour je vais te montrer comment fait une galette des rois c'est à dire qu'en fait je vais te montrer comment fait une frangipane je vais te montrer d'abord ce qu'il faut les proportions et puis je vais t'expliquer comment on fait c'est simple là je vais mettre aujourd'hui je vais mettre une fève mais on peut faire des gâteaux à base de frangipane sans spécialement que ce soit une galette des rois bon donc premièrement de la pâte feuilletée pour faire cette galette là j'ai pris des quantités pour une galette pour six personnes donc j'ai deux rouleaux de pâte de pâte feuilletée j'ai besoin de 3 oeufs j'ai besoin alors ça c'est des paquets de poudre d'amande ils font 55 grammes en tout donc 55 grammes 55 grammes donc ça fait 110 grammes de poudre d'amande j'ai du beurre que j'ai coupé j'avais donc 500 grammes en général je mets un tout petit peu plus de beurre que de poids d'amande c'est à dire que là j'ai deux fois 55 grammes donc j'ai à peu près mis 120 130 grammes de beurre je vais mettre le même poids de sucre et je vais te montrer comment on fait alors dans un premier temps on va faire mollir le beurre c'est à dire qu'en fait je vais le mettre tout doucement sur mon sur ma flamme de gaz surtout ne jamais jamais faire cuire le beurre quand on fait une frangipane mais c'est un plat tout simple c'est quelque chose de voilà j'ai allumé mon gaz et je vais je vais faire fondre mon beurre de manière à ce qu'il ramollisse en surveillant bien voilà donc ça prend pas beaucoup de temps mais de toute façon pendant ce temps là j'ai mis mon four après chauffer là pour le moment il est à 180 et quand je vais rentrer mon gâteau je vais redescendre la température donc là 180 et dans 5-10 minutes je vais baisser à 160 voilà alors voilà pour la frangipane surtout il faut que le beurre fondu reste blanc donc voilà alors on va baisser le gaz là de manière à ce que ce que le beurre fonde mais surtout qu'il devienne pas transparent ni ni cuire ni voilà donc moi je vais le tourner comme ça jusqu'à ce que les petits morceaux de beurre soit complètement désagrégé sans que mon beurre cuise et qui reste surtout une température voilà donc ça prend quelques 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 minutes pas longtemps alors on retire quand on voit que ça va trop vite on retire de manière à ce que le beurre fond tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement voilà la bonne la bonne méthode c'est bien sûr de le mettre en petits morceaux parce que si on met un morceau de beurre entier et ben on obtient un beurre qui fond qui devient transparent qui qui fait des petites des petites cuissons donc c'est pas du tout le but donc là on va arriver à la bonne voilà là on éteint le gaz et on passe voilà voilà donc là mon beurre il est fondu mais fondu sans avoir cuit sans voilà là c'est parfait on va pouvoir mettre continuer la recette bon dans dans mon bol je vais mettre voilà voilà alors là voilà j'ai ma poudre d'amandes je vais travailler avec une cuillère à soupe et là je vais mettre 1 2 3 4 bien mélanger voilà c'est tout simple mais il faut bien que ce soit que le que la poudre d'amandes et sucre en poudre soit bien intégrée l'un à l'autre voilà ça c'est important ça c'est important là voilà voilà donc on a ça on rajoute le beurre le beurre voilà 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 et là je vais prendre le beurre le beurre je vais intégrer j'en avais pris 2 mais là c'est bon je vais avoir assez je pense que je vais brasser avec un oeuf bon on a la quantité de frangipane voilà en fait c'est des amandes du sucre voilà pour donner le petit goût je vais prendre une cuillère à soupe de rhum on peut mettre autre chose hein c'est pas une obligation de mettre du rhum on peut mettre quelque chose de tout à fait voilà voilà je vais mettre de côté je vais prendre donc on serre du papier comme papier de fond voilà on éteule bien la pâte feuilletée on prend la frangipane je vais mettre dessus je vais mettre la frangipane là j'en ai pas fait des kilos parce que j'ai j'ai qu'une bon si j'avais voulu j'aurais pu en mettre un tout petit peu plus si bien sûr suivant la tôle qu'on prend le moule qu'on prend et puis voilà alors pas ça on va éteindre j'ai un tout petit truc de là voilà on va éteindre ça tranquillement comme ça on va pas aller jusqu'au bord parce que le bord on va on va être obligé de le garder pour pouvoir fermer qu'elle va s'étendre la pâte elle va la frangipane elle va se répandre donc là voilà voilà il faut essayer dans la mesure du possible de mettre la frangipane d'une façon égale sur la pâte voilà bon maintenant que c'est fait c'est quasiment fini on va prendre on va prendre la petite la petite fève qu'on va mettre là par exemple on va ouvrir le deuxième paquet deux pâtes feuilletées voilà on va le détacher doucement voilà on va le détacher doucement on va le détacher et on va le mettre ici voilà on va le recouvrir en fait voilà là 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 moi ce que je fais c'est que là je ne veux pas laisser pas m'amuser à laisser trop parce que sinon ça fait une croûte trop importante donc voilà voilà j'enlève un petit peu de pâte de la deuxième partie c'est plus joli quand ça ne quand ça ne déborde pas voilà et ici voilà bon alors là je vais prendre les deux bords et je vais les rouler comme ça l'un avec l'autre hop hop là je l'ai mis sur une tôle parce que c'était plus simple mais si on n'a pas de tôle et qu'on a qu'une qu'une plaque de four on peut très bien le faire sur une plaque de four puisque de toute façon les deux bords sont soudés et il n'y a pas besoin quand la pâte est à la même a été préparée à la même température c'est pour ça qu'il faut les sortir un petit peu à l'avance de manière à ce que la pâte soit souple et qu'on puisse bien la voilà 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 ça ne fait pas un rebord trop long ni trop voilà voilà hop bon il me reste une seule chose à faire c'est voilà 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 je vais prendre mon jaune d'œuf voilà 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 alors si on n'a pas de pinceau on prend le jaune d'œuf on prend le jaune d'œuf un papier et hop du papier alimentaire ce qui est le cas est-ce qu'il faut que je rachète un pinceau donc voilà voilà donc ça ça va dorer la pâte va gonfler et là on va faire avec la pointe du couteau hop on fait juste des petits traits voilà mais surtout pas s'amuser à appuyer parce que sinon on perce la pâte voilà voilà et voilà hop on fait voilà ça c'est pour mettre dans le four pendant ce temps là mon four avait chauffé donc je vais le redescendre à 160 pour pas que ça parte trop vite là il est bon j'ouvre deux minutes pour pas que ça soit bouillant bouillant et je mets ma tôle voilà un petit quart d'heure à peu près un petit quart d'heure alors je vais regarder l'heure donc un quart d'heure voilà à moins 25 alors là elle est toute ronde mais elle va alors il faut surtout pas la toucher maintenant il faut pas la mettre au froid tout de suite c'est à dire qu'il faut qu'elle va redescendre un petit peu hein elle va bon la pâte va redescendre tout doucement parce que si on la mettait au froid bon ça va faire dur d'un seul coup alors que là elle va redescendre tout doucement et maintenant elle est bien cuite d'ailleurs on le voit bien regarde elle se détache du papier là c'est bon maintenant on va la laisser se reposer et ça sera très bien pour les rois demain voilà la recette c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501